Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Ça a poussé. Ouais, ça a poussé, ouais. Bonjour à tous, je vais faire du percutant, du rapide là, parce qu'on a plein les bottes. Je suis Julien, 27 ans, je suis maraîcher, je suis installé à Kemps, donc Kemps c'est entre Mulhouse et Bâle, dans une région qu'on appelle les trois frontières, France, Allemagne, Suisse. Dans un village de 6000 habitants, comme vous voyez ici, qui s'étire sur 10 km là, la forêt, le Rhin, on est dans les limons sableux du Rhin, en pleine, climat de l'est, donc il fait froid l'hiver et chaud l'été. Je suis installé en fait sur un système un peu particulier, c'est que je suis salarié d'une mairie et d'une association qui s'appelle le GASPR, GASPR pour Groupement d'achat solidaire du Pays Rénant. Donc je suis un des rares maraîchers salariés de France et on travaille pour la cantine du village. Donc on est en train de monter une régie municipale agricole. Bon, on en reparlera après. On en reparlera après. L'idée, c'est qu'en fait, la mairie porte le foncier, nous a mis à disposition des financements, un terrain de foot et on a donc remis en culture un terrain de foot. Vous remarquerez que la présentation, c'est la même que Cécile tout à l'heure parce que j'ai repiqué la présentation et qu'elle avait fait du truc parce qu'elle l'avait vachement bien fait et j'ai autre chose à foutre. Ça, c'est une autre photo qui était avant. C'est juste pour me présenter rapidement, j'ai fait un BPREA à Orléans. BPREA, c'est brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. C'est un nom très très long pour un truc qui est très court, finalement ça dure neuf mois, mais c'est pour s'installer, pour avoir les aides notamment. Donc c'est vachement bien, il faut le faire. J'ai fait un endwoofing, j'ai fait deux saisons autour d'Orléans et j'ai fait un tour de France en vélo des fermes remarquables. L'idée, ce qu'on dit souvent, c'est de ne pas s'installer tout de suite, d'aller voir un peu les autres projets, de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, de prendre les bonnes idées et puis de laisser les moins bonnes. Encore une carte, ça c'est la parcelle qu'on cultive aujourd'hui. Donc ça totalise 1600 mètres carrés répartis sur quasiment un hectare de prairie ou plutôt ce qui était une friche plus qu'une prairie et 6000 mètres carrés de forêt. Comme vous pouvez le voir, on est en plein milieu du village. Bon là, je présentais la mairie, le gaz mais je l'ai déjà fait. L'objectif il est multiple, on veut produire pour la cantine et porter un projet pédagogique. Donc j'apprends aux enfants à faire pousser des légumes et ça marche pas trop mal. On va passer rapidement sur le sol, parce que bon, là, voilà. Donc comme le présenté, en fait, ouais, plutôt ce que je peux dire là-dessus, c'est que, en fait, Cécile vous a présenté qu'est-ce qu'il fallait faire avant de s'installer. Moi, je vous présente ce qu'on a fait quand on s'est installé, donc la même chose, mais avec des chiffres à nous. Donc vous voyez qu'on est en plein milieu du terrain des textures, sable, argile ou limonneux, super, un peu de matière organique, enfin 4,5% de matière organique, donc un sol qui est en vie, qui répond bien, un rapport matière organique et argile qui est vraiment bien à 28, un pH légèrement alcalin, donc potentiellement quelques limites sur le bord et d'autres oligo-éléments, mais qu'on peut facilement contourner en faisant des petits amendements, enfin des apports foliaires. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. Une analyse visuelle de la terre, comme on peut le voir, on a un peu de traces de verre de terre ici et là, quelques traces d'oxydation, on est dans la... On est dans la nappe du Rhin, et la nappe du Rhin, c'est la plus grande nappe d'eau de France, enfin même d'Europe en fait, enfin une des plus grandes d'Europe. On a les pieds dans l'eau, quoi. Ce qui est génial pour faire du légume, parce que pour faire du légume, il faut de la flotte. Néanmoins, on irrigue quand même, mais on a de l'eau sous nos pieds, ça s'inquiète. On a fait l'analyse visuelle dont Cécile vous parlait tout à l'heure, donc on voit que la prairie, enfin la friche, est poussante. Et on a fait une petite fosse, là, quand on a planté les haies. On voit qu'on a du caillou et qu'une terre assez homogène. Globalement, c'est le paradis, quoi. Là, on a fait un petit inventaire floral, qui, grâce à... Alors, il y a un gars qui s'appelle Gérard Dusser, qui a écrit un bouquin sur les plantes bio-indicatrices du sol, et qui permet, en regardant la flore, de voir ce qui se passe sous le sol, quoi. Et ça s'est avéré assez pertinent, enfin en tout cas assez vrai dans notre système, quoi. On a des zones de compaction, on avait pas mal d'azote. Le terrain de foot, à l'époque, la mairie mettait beaucoup d'engrais, continue d'en mettre beaucoup, des ammonitrates, notamment. Alors, j'ai commencé à bosser là-bas en janvier, et j'ai fait un... Je vais vous présenter la litinéraire technique qu'on a fait, qu'on a mis en place pour convertir cette friche en jardin maraîcher, quoi. Donc, je vous le disais, le terrain de foot, c'est le paradis, c'est plat, il y a de la bonne terre, il y a un forage, c'est un hectare de surface. Un terrain de foot, et ça correspond à peu près à un équivalent en plein, un ETP, on y reviendra. Il y a des bâtiments, en général, c'est assez vétuste, mais ça permet de démarrer. Il faut néanmoins faire attention, parce qu'il y a souvent des fondations béton, moi j'ai ressorti les fondations des poteaux de but. Donc, quand je passe le semoir, ça bute un peu, donc il faut les enlever. Faire attention aux différentes pollutions, bon là je vous fais pas de laïus, on a passé la journée là-dessus. Attention aux compactions, parce qu'un troupeau de foot, ça compacte autant qu'un troupeau de vaches. Donc, on a des zones de compaction qui correspondent assez bien aux surfaces de réparation et au rond central, et au filet de but qu'on peut retrouver dans la forêt. Donc, quand je suis arrivé, on a commencé par faire des jolis plans, on a, enfin, plutôt les bénévoles avec qui je travaille ont fait des jolis plans, je les ai passés à la mounier du réel, ça a donné un super plan. Alors, on a tout rationalisé, des planches de 50 mètres, tout au format tracteur, on mécanise tout, l'apport de matière organique, parce que je vais déjà brasser une vingtaine de tonnes de légumes par an, j'ai pas envie en plus de brasser les centaines de tonnes de mètres cubes que je vais mettre par an, donc je mécanise dès que je peux. L'idée, c'est de penser à la fois sur, enfin, de penser sur la longueur, quoi. Je suis installé pour plusieurs années et j'ai pas envie de me flinguer le dos. On a des serres, les serres, c'est les outils, c'est l'outil principal du maraîcher, c'est là qu'on fait des sous et c'est là que la magie opère, quoi. Là, j'avais dessiné un petit cochon, mais finalement, on le mettra pas. Ensuite, on utilise un logiciel qui s'appelle Crop pour faire de la planification, ça, je vous le recommande s'il y a des producteurs ou des aspirants producteurs dans la salle. C'est un logiciel, c'est gratos, c'est en accès libre, c'est gratuit, enfin, tout ce que vous voulez, et c'est top, ça permet de faire toute sa planisse bien propre et on a pas besoin d'être un expert de Excel pour faire sa chose que je suis pas. Et ça, c'est une heure de prise en main, c'est top. Donc, on fait des plans, on cure le forage, le forage, ça se nettoie, donc le nôtre, il était tout plein de sédiments. Et là, on arrive au truc qui nous intéresse vraiment, c'est l'apport de matière organique. Après discussion avec Cécile, et compte tenu de notre texture de sol, on a décidé de pas faire un intrant massif pour faire remonter énormément le pourcentage de matière organique. Chez nous, ça n'aurait pas vraiment de sens, sachant qu'on est déjà à 4%, théoriquement, on pourrait monter autour de 6-7%, ça correspond à peu près à 100 tonnes de bois broyé, 1% de matière organique, c'est à peu près 100 tonnes de bois broyé, pour vous donner un truc, une cote mal taillée, quoi. Nous, on a décidé d'en rentrer un petit peu moins, donc on a fait 100 tonnes en un seul coup, 50% compost, 50% bois broyé, épandu par une entreprise de travaux agricoles, donc quelqu'un qui avait une machine, donc ça donne ça. Précédemment, j'avais broyé l'herbe, on épend du compost, on met des bâches, moi je dis souvent que je fais de la plasticulture, on m'a dit que le maraîchage bio, c'était les oiseaux, la biodiversité, non, c'est le plastique, le plastique c'est fantastique, parce qu'avec ça, je me débarrasse de l'herbe spontanée, je laboure pas, je suis en MSV, d'où le lien avec vers de terre production. Donc MSV, maraîchage sur sol vivant, on laboure plus les sols, on fait des intrants massifs, on réfléchit à la fertilité du sol, tout ça. Donc on met une bâche, on se débarrasse de l'herbe, j'ai fait des trous dans la bâche, j'ai mis une graine, j'ai mis des courges, des melons et des pastèques, parce que ça supporte bien les fins d'azote qui peuvent être induites par le compost et le bois. Ça pousse en année zéro, enfin en première année, bon là je voulais vous faire tout un truc sur la température de bâche et tout, mais on s'en fout. Ce qui est important c'est ça, c'est le prix. Nous on a couvert 6500 m² sur l'année zéro, donc l'année dernière. Je dis année zéro parce que c'est pas vraiment une année de production, on installe tout, on monte les circuits, etc. On est autour de la bâche en silage, c'est ce qu'on utilise pour mettre sur les tas de maïs pour nourrir les vaches. C'est des bâches vertes ou marrons, alors ça soit vous pouvez les acheter à 50 centimes du mètre carré, soit vous pouvez les récupérer auprès de vos copains éleveurs qui en jettent des quantités déraisonnables tous les ans. Et là en termes de pollution plastique, bon bref. Matière organique, nous on a la chance d'avoir une station de compostage à 15 km de chez nous, donc qui fait un super compost bio et du bois broyé, très fin, qui calibre en 0,20, qui part normalement en incinération. Ça c'est top, c'est une source de matière carbonée qui est super. On avait fait les calculs pour le foin, c'était délirant, ça coûtait une fortune, c'était ingrouillable, enfin bon j'ai essayé de tomber. Le bois c'est top, ça se met dans un épandeur. L'épandeur c'est une espèce de remorque avec un tapis dans le fond qui roule et qui distribue la crotte. Donc ça c'est bien. 1000 euros de semences et 500 euros pour des petits matériels qu'on a plantés, des herbeurs thermiques. Des herbeurs thermiques c'est pour faire des trous et après on peut désherber, un pire au désherbeur on appelle ça. Soit 7500 euros hors temps de travail et je pense qu'il y en a eu pour 15 jours, 15 grosses journées à mettre en place. Voilà, pour couvertir 6500 m². C'est juste pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Vous allez me dire, ben oui mais maintenant que tu as dépensé de l'argent, il faudra en rentrer. Donc ça c'est une partie de la récolte. Comme on fait du pédagogique, on n'a pas fait que des choses qui se mangent, on a fait de l'expérimentation. On a fait à droite, là ce sont des calbasses, donc c'est des courges de décoration. On les sculpte avec les enfants, on fait des gris gris, des lampes, plein de trucs. Alors c'est très bien, ça pousse super bien, ça n'a pas d'entretien à rien, mais ça ne gagne pas de sous. Donc bon, voilà. Melon, pastèque, courge à graines, ne faites pas de courge à graines, c'est nul. Vraiment c'est navrant. On en a fait 500 m², parce qu'évidemment j'ai fait des tests, mais j'ai fait des tests sur des grandes surfaces, parce que, ben ouais, je ne fais pas des tests sur des petits bouts. Donc on s'est amusé à brasser quelque chose comme 500 kg de courge à graines pour récolter 5 kg de courge dans un petit saladier comme ça, qui n'a même pas la table, qu'on a vendu 10 euros le kilo, soit une rentabilité à 10 centimes du mètre carré, là où sur les... On est bon, là où sur les pastèques, on était autour de 53 euros du mètre carré. Voilà, pour vous donner des ordres d'idées, alors ce n'est pas formidable, mais les courges à graines c'est encore moins formidable. Donc les rendements cette année, on est autour de 5 tonnes vendues, sachant qu'on n'a pas stocké dans les bonnes conditions, parce qu'on a stocké ça sous, dans la cave de la mairie, dans un truc où j'ai failli accrocher le tracteur et des voitures, enfin bref, c'était un enfer. C'est juste pour dire qu'on les a mal stockés, pas super bien stockés, donc on a eu pas mal de pertes. On n'avait pas l'irrigation à l'époque, donc on n'a pas eu des gros calibres. Néanmoins, à 1 euro du kilo en moyenne sur l'année en GMS et autour de 2 euros en vente directe, en ordre d'idées, on paye en première année l'investissement qu'on a mis pour transformer la prairie. Donc pas trop mal, ça c'est nos chiffres, il faudrait voir ce que dit dans le réseau vert de terre, mais en gros c'est souvent ce qui ressort, c'est que ça s'équilibre. Bon après il faut trouver à se payer, c'est un peu ça le problème. Des photos de la saison, ok, on a des champignons, super, ça vit, très bien, 2 minutes, on va accélérer. Ouais, alors ça, ça sert à rien, ce que j'ai fait là, c'est, j'ai mis de la paille sur la bâche parce que j'avais peur qu'il fasse très chaud. Ne faites pas ça, ça prend un temps délirant, c'est, enfin, bon voilà, on a essayé. Par contre, j'ai ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là j'ai un motoculteur avec une lame à neige. Chez moi, il neige pas mal et le déneigement, c'est vraiment le championnat du monde du déneigement chez moi, donc on est suréquipé et j'ai récupéré une lame à neige, c'est trop bien. C'est vraiment un outil qu'on ne pense jamais, il faut vraiment l'avoir. Et ça aussi, ça c'est de l'irrigation, donc ça c'est, bon, des tas de tuyaux. Nous, ça nous a coûté 25 000 balles, goutte à goutte plus aspersion, donc goutte à goutte, vous connaissez, c'est des tuyaux avec des petites gouttes qui tombent, plus des sprinklers, là, des tourniquets pour bien arroser. L'idée, c'est de ne pas arroser la culture, c'est d'arroser le sol pour continuer à minéraliser même l'été et continuer à avoir des sols en vie tout l'été qui vont ensuite nourrir les plantes, machin. On vous a déjà expliqué ça, je crois, et sans regret. Photo de l'été 2022, super, ça pousse, très bien. Hiver 23, on a récolté, nettoyé les bâches et on a acheté des serres, donc 3 serres en ocase 12 000 euros, avec le plastique on doit être à 20 000 euros, démonté, remonté par nos soins. J'en arrive à me demander si ça valait le coup, ça peut valoir le coup d'acheter du neuf, compte tenu du fait que c'est quand même assez long d'aller démonter, transporter, ramener, etc. Mais on a des serres, il faut monter des serres. En général, on préconise 10% de la surface totale couverte. Ça permet d'avoir de la précocité, ça permet de produire et de surtout bien piloter l'irrigation sous la serre. Voilà, s'il fallait se convaincre d'avoir des serres, il faut en avoir. On a planté des haies, bon je ne vous fais pas tout le laïus sur les haies, vous connaissez sans doute, mais ce qui est intéressant, c'est que planter des haies, planter des arbres, c'est vraiment porteur avec les enfants, notamment la pédagogie. Ça c'est hyper instagramable. En RH, on est plusieurs, en gros on a 4 équivalents en plein. Moi, un volontaire européen, ça c'est un programme qui n'est pas hyper connu, mais qui est super bien si vous voulez exploiter des jeunes pas trop chers. C'est comme le service civique, mais avec des jeunes qui viennent de loin. Donc nous on travaille en ce moment avec un estonien et un espagnol. Et si vous êtes en association, enfin montez en association, ah ça y est j'ai fini. Si vous êtes en association, c'est un truc qui est vachement bien et qui est trop peu connu je trouve. Les services civiques c'est très bien aussi, mais les volontaires européens c'est très bien. On a des bénévoles aussi en production en vente, bon je dépasse les détails, ok. Alors attention sur les projets en agriculture urbaine, vous l'avez vu, on est vraiment, je ne sais pas si vous avez vu sur les photos, mais on a des petits collectifs qui donnent sur la ferme. Donc il faut faire attention aux voisins, les bruits, les odeurs, les traces sur la route, l'adhésion ou pas au projet. On a eu des messages affreux parce qu'on convertit un stade de foot en jardin maraîcher. Eh yo, mais qu'est-ce qu'ils font avec le stade de foot ? Donc là il faut expliquer, qu'on va donner aux enfants, que c'est les enfants qui viennent, machin, truc. Bon, il faut l'avoir en tête avant. Attention au vol, alors les gens savent ce qu'on a parce qu'ils passent devant tous les jours, mais comme il y a des voisins qui regardent, on peut penser que ça les dissuade, enfin ça dissuade potentiellement les voleurs. Bon moi j'arrête de fermer la porte, comme ça le voleur il casse pas la porte. Je vais être tranquille. Les curieux, ça ça prend beaucoup beaucoup de temps, d'expliquer ce qu'on fait, mais en même temps je peux pas non plus les envoyer chier, mais ben faut aller vite quoi tu vois. Faut bien veiller à avoir des accès poids lourds. Pourquoi poids lourds ? Parce que compost, parce qu'on rentre 100 tonnes de compost à l'année, enfin compost bois broyé, donc faut bien penser à ça avant et s'il y en a pas, faut le créer. Faut pas avoir peur d'y aller et de... Tant pis, on bétonne un peu de surface pour pouvoir en mettre en culture d'autres, ça paraît contre-intuitif, mais faut se préserver aussi et essayer de mécaniser le plus possible pour faire plus que trois saisons. Parce qu'aujourd'hui, alors ouais, je digresse très vite, très légèrement, faut savoir qu'une exploitation de maraîchères en France aujourd'hui en moyenne, elle dure quatre ans et demi. Les DJA, dotation jeunes agriculteurs, elles imposent de rester cinq ans. Je pense qu'il y a plein de jeunes comme moi qui s'installent, ils prennent la DJA puis au bout de trois ans ils n'en peuvent plus, mais bon, ils font quand même les deux ans parce que sinon ils doivent rembourser la DJA. Donc quand on a ça en tête, on se dit peut-être on va acheter un tracteur, à minima un motoculteur. Attention au stockage, attention aux constructions des bâtiments, les poids lourds, le PLU, tout ça c'est des choses à bien avoir en tête. Bon, nous on fait ce qu'on veut parce qu'on est avec, on fait ce qu'on veut. Nous c'est facilité parce qu'on travaille avec la mairie, enfin je travaille, oui je fais partie de la mairie, donc on a quand même beaucoup les mains plus libres on va dire. Attention aux pollutions, mais bon ça on en a déjà bien parlé. Et je vais ouvrir rapidement sur les régimes municipales agricoles. Alors quoi donc c'est que ça ? Les régimes municipales agricoles ça part du constat que tout le monde veut que les enfants mangent bien mais personne ne veut payer. Quand on parle du prix des repas dans les cantines, ça finit souvent en pugilat. Et donc c'est quelque chose qui, il y a des points de crispation qui sont assez forts. Et de l'autre côté, on a des terrains de sport qui ne sont pas utilisés, qui sont en friche très souvent. Je pense que dans toutes les communes de France, il y en a au moins un, un vieux terrain de foot qui n'est plus utilisé. Et globalement, il y a des réserves foncières qui sont très importantes dans les communes. Dans toutes les communes. Moi par exemple, à Kemps, mon village, c'est comme le jeu de cartes. On est dans une des régions de France avec un... Enfin, on est vraiment dans une région avec une très 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 forte pression foncière. Oui, pression foncière. Parce qu'on est en fait à 15 minutes de Bâle. Bâle, la Suisse, la pétrochimie, tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent construire beaucoup de maisons pour habiter. Mais on n'a plus beaucoup de terres. Néanmoins, la mairie a une bonne vingtaine d'hectares sur lesquels aujourd'hui, il ne se passe rien. Donc on peut opérer une espèce de lien entre les deux. C'est-à-dire que cultiver ces terres-là au sein de la mairie, ça permet plusieurs choses. Notamment de maîtriser les coûts. Donc on fait le lien avec le premier truc. On maîtrise les coûts de production, les coûts de transformation. Et ensuite, on vend de l'assiette dans la cantine. Parce que je vous ai mis, donc celui qui produit gagne moins que celui qui transforme, qui gagne moins que celui qui vend. Il faut intégrer, quoi. L'idée de la Régime Municipale Agricole, c'est de reprendre la main sur ça. Alors aujourd'hui, c'est des prestataires privés qui font ça. L'idée, c'est que les mairies reprennent la main là-dessus, intègrent tout au sein de la mairie et du coup, limitent les coûts. On a l'exemple avec Moinsartou, qui est une commune dans le sud. Ils n'ont pas augmenté les prix depuis presque dix ans. Et aujourd'hui, l'inflation, ils la prennent, mais beaucoup moins forte que tous les autres systèmes. Et j'avais un truc sur les avantages et les freins, mais je vous l'ai déjà dit, c'est une installation qui est super simplifiée pour les paysans. Moi, je fais 35 heures semaine. En général, les paysans, en ce moment, je ne devrais pas être là. Je devrais être en train de planter mes poireaux. Les copains, ils font 80 heures semaine et ils ne touchent pas le SMIC. Du coup, c'est une installation qui est très simplifiée pour les paysans. C'est une maîtrise des coûts pour la mairie. J'en ai parlé. Production de qualité. Pour la société civile, c'est top. Dire qu'on mange bio et on rend le bio, alors je n'aime pas bien dire accessible, mais on permet à des gens de manger bien, en fait. Et c'est quand même ce qui nous maintient en vie. C'est un petit peu important. Ça, des supports pédagogiques top pour l'école, pour les écoles. Et c'est pour les équipes municipales des projets vitrines. Ça permet de se faire réélire. Donc, c'est quelque chose de très global, la régie municipale agricole. Alors, il y a plusieurs freins. La connaissance. Souvent, les mairies disent « Oui, mais on ne sait pas faire ». Oui, bon, après, il y a des réseaux qui existent, comme Vert de terre production, MSV ou 1+, Bio, qui est aussi un réseau de régime municipale qui permet de se faire accompagner pour la création de ces trucs-là. Ça entraîne une surcharge de travail pour la mairie. Mais bon, ça, c'est aussi une bonne organisation à la base. On a des problèmes sur la saisonnalité, puisque les légumes sont magnifiques quand les enfants ne sont pas là. Donc, on imagine qu'on va faire de la transformation ou de la surgélation de Ratatouille en masse et qu'on va leur ressortir après toute la saison. Et puis, les financements. Aujourd'hui, à titre d'exemple, nous, on a investi... Enfin, la mairie a investi 500 000 balles sur le projet. Alors là, c'est un demi-million quand même. Mais un rond-point, c'est le même prix. Est-ce qu'on a besoin de rond-point ou de manger ? Bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Bon, je pourrais en parler longtemps, mais on va conclure. Merci. Applaudissements On va prendre quelques questions. Tu peux garder celui-là. Moi, j'en ai une super courte. C'était juste pour revenir sur ton chiffre des 4 ans et demi en exploitation. La durée de vie moyenne des exploitations agricoles en maraîchage à 4 ans et demi. Tu veux juste savoir d'où tu viens, d'où tu tiens le chiffre ? Ça, ça m'intéresse de savoir. Oui, c'est la Confédération Paysanne qui a fait des études. Des sondages et des études. Des sondages, oui. Ok. Merci. Merci beaucoup. J'avais une question sur la bâche en plastique. J'ai bien compris. La vocation à être pérenne, finalement, à être remplacée au fur et à mesure qu'elle s'abîme. Oui. Et sinon, en plus, c'est du recyclage. Donc, si j'ai bien compris, vous la piquez dans ça ? Dans mon cas, non. On l'a acheté neuve. Mais on a aussi récupéré un tout petit peu de bâche. Donc, oui, ça peut être du réemploi. Oui. Ma question, c'est aussi, quelle serait l'autre solution, finalement, pour baisser la pression à des advantages ou comme ça, pour préserver la surface du sol sans mettre de plastique dans ces conditions-là ? La bourrée. Mais la bourrée, c'est pas terrible. C'est juste pour dire qu'on n'a pas de... En fait, on n'a pas beaucoup d'autres solutions que de mettre de la bâche. Si ce n'est la bourrée, le labour, c'est d'abord un désherbage. Bon, ça bouffe du gasoil, ça pollue les sols, enfin, ça matraque les sols. Je vous fais pas tout le laïus, vous connaissez. Aujourd'hui, on a eu des tests de destruction de... Enfin, de conversion de prairie avec des paillages naturels type des foins ou des choses comme ça. Ça marche pas terrible. C'est un euphémisme, ça marche pas. D'accord. Un paillis, c'est envisageable sur une surface de quelle... Enfin, quelle surface on peut encore espérer faire un paillis pour éventuellement limiter... Les adventifs, c'est envisageable ou pas ? En surface ou en... Non, enfin, oui. Alors, je sais pas quelle épaisseur il faudrait maintenir. Mais si je veux effectivement mettre un paillis dans l'idée de diminuer les adventifs, dans une exploitation comme ça, est-ce que c'est envisageable ou pas du tout ? C'est chaud. Franchement, c'est chaud. En termes de coût, ça va être énorme. En termes de mise en œuvre, ça va être assez compliqué. Si, il y a un gars qui est en Suède, Richard Perkins, qui déroule des morceaux, des rouleaux de carton. Et après, il met 20 cm de compost par-dessus. Alors, le problème, c'est que le carton, il n'est pas forcément labellisé bio. Donc, en travaillant en bio, c'est une limite. Bon, encore une connerie du cahier des charges, mais peu importe. Ça marche pas trop mal, en vrai. Moi, je l'ai essayé avec du carton de récup, mais c'est pas ouf. Les rouleaux, c'est bien parce que c'est d'un seul tenant, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'avais une question qui va exactement dans le sens de monsieur. Moi, de ce que j'ai compris du maraîchage sur sol vivant, c'est qu'en fait, la bâche, on l'utilise la première année pour faire une insolation. Donc, calmer tout de suite les adventices et surtout, en fin, des adventices à racines pivot, tels que le rumex ou la berce. Voilà, des choses qui sont vraiment très difficiles. Et ensuite, on passe sur des couverts végétaux que l'on vient faucher avec un engin spécial qu'on appelle un rouleau faca. Est-ce que toi, tu étais dans cette démarche d'évolution que le plastique est juste temporaire ou est-ce que tu vas rester ? Est-ce que tu te considères en MSV ou pas ? Est-ce que je dis une bêtise en disant que l'AMSV utilise toujours ce qu'on appelle des biomax ? Donc, ces couverts végétaux à très forte biomasse qui vont monter à 2 mètres, 2,50 mètres. Et ensuite, on vient écraser le tout. Surtout, ne pas couper. On écrase avec ce rouleau à l'herbe. Et ensuite, on vient juste écarter et planter à l'intérieur. Oui. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. J'essaie de répondre à tout. Oui, je travaille en MSV parce que je ne travaille pas le sol. La bâche dans mon système, elle a été utilisée pas pour faire une solarisation, mais pour faire un désherbage, en fait, pour faire une occultation longue. Donc, on fait crever l'herbe. Ensuite, on l'a enlevée, mais on en a remis d'autres. Alors après, ça dépend des itinéraires. On a trois gros itinéraires. Les cycles courts, genre salade, épinard, machin, on les met sur un compost classique et on peut les laisser comme ça ou mettre de la bâche. Cette année, je n'ai pas mis de bâche. J'ai eu de l'herbe jusque là, de la salade en dessous, mais j'ai eu de l'herbe. Donc, l'année prochaine, on mettra de la bâche. Donc, c'est beaucoup de bâches noires, des bâches tissées, vous savez, des bâches hors sol, on appelle ça, ou toiles tissées, qu'on fait des trous dedans et on plante à travers. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est les mottes. On fait ça comme ça. Pour ce qui est des petites graines, carottes, panais, betteraves, choses comme ça, on fait du semi-direct, donc on fait un lit de compost qui est juste le débâchage super propre, il n'y a pas d'herbe. On remet un coup de compost juste pour faire un lit de semence. On met les graines avec un semoir particulier, enfin un semoir Hébra ou JP1, enfin peu importe. On met ses graines, on tasse bien, on met un peu de bois, de copeaux, de paillettes de lin, des choses comme ça pour garder l'humidité et c'est le bonheur. Et avec ça, normalement, plus un petit désherbage thermique si vraiment on veut faire bien, et normalement, on a un passage de désherbage rapide en début de saison. Voilà, c'est les deux gros itinéraires, on va dire, qu'on retrouve très classiquement en maraîchage en MSV. le coup d'écarter le paillage, donc avoir soit du foin, soit de la paille, soit effectivement un couvert qu'on va hacher. La grosse problématique de ça, c'est que cette opération d'écarter le paillage, elle est hyper chronophage. C'est hyper long. Et quand il faut, en fait, la plantation, c'est déjà assez chronophage. Alors après, il existe des planteuses Ferrari, la vraie marque c'est Ferrari, c'est pas une connerie. C'est des planteuses à godets qui s'ouvrent comme ça, on plante et ça s'ouvre et la mode tombe. Ça c'est top, j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus, c'est super, mais ça coûte 30 000 balles. Donc voilà, il faut sortir un peu de céleri rave avant d'amortir ça. Et donc, on a François Mulet qui est en train d'expérimenter des couverts. Là, il a fait une super vidéo, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Verde Terre Productions, ça a sorti il y a un mois. Donc lui, il est sous serre sur des tomates, il a testé des couverts permanents ce coup-ci, donc des couverts qui sont implantés pour toujours ou presque et qui visent à une auto-fertilité du sol. Lui, pour planter, j'ai expérimenté ça aussi, c'est pas mal, il prend une perceuse avec une tarière ou une vis sans fin, il fait un trou, il laisse tomber le plan dedans, ce qui permet de détruire un peu le couvert, lui laisser un peu de place à la tomate et hop, après ça repart. Aujourd'hui, on est quand même pas mal limité sur la gestion, enfin, sur l'implantation dans les couverts. On y travaille, mais effectivement, le couvert, le rouleau foca, la bâche, c'est des choses qu'on retrouve très souvent. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais cool. Une dernière question ? Oui, moi, je me pose la question sur l'amendement et l'apport d'amendement. Il est continuel, il est saisonnier, il faut débâcher, et tu tournes qu'avec ça ? Oui, alors l'amendement, il se fait quand c'est disponible, surtout. Parce que je m'étais fait un subtil, le truc crop, la super planification, je m'étais dit, allez, à telle date, on se fait un bel amendement, machin, station de compostage. Ah ben non, mais là, c'est pas prêt, il faudra revenir dans un mois. Ah, d'accord, bon, finalement, ça a été trois mois plus tard, donc j'ai mis le compost en mois d'avril ou un truc comme ça, alors que ça, normalement, alors, je ne sais plus si c'est Marc-André Sélos ou Schreiber, enfin, bref, il y a de cette Takabi qui préconisent de faire les amendements plutôt à l'automne. Si on regarde la nature, ça tombe, les amendements, ils tombent à l'automne. Donc, potentiellement, on peut copier ça. C'est vrai que ça rentre assez bien dans nos cahiers, dans nos calendriers de culture aussi. Moi, aujourd'hui, je fais un amendement par an. J'aimerais faire qu'un amendement par an. Je vais en faire plus, parce que là, j'ai perdu le contrôle sur l'herbe, sur les salades, là. Donc, il va falloir que je broie et que je remette du compost pour redémarrer sur quelque chose de propre, quoi. Oui, parce que tu as des zones en culture à ce moment-là. J'ai ? Des zones en culture ? Oui, oui. Là, ce que je vous ai présenté, c'était l'année zéro. Donc, c'est l'année sur laquelle je suis sûr qu'on a bien fait les choses, puisqu'on l'a fini. Et là, cette année, on a diversifié. Donc, on a mis tout plein de choses. Des oignons, des carottes, des courgettes. Et donc, voilà. Là, je découvre aussi certains... Enfin, on fait des ratés, quoi. Et tu as acquis la certification bio ? Oui. Première chose à faire quand on arrive quelque part, certif bio, paf, direct, conversion, tout de suite, dès le départ. Et puis là, on va donc débuter le Database. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada